Bonjour à tous, aujourd'hui je suis dans les locaux d'Escadrone et j'ai la chance de pouvoir découvrir le Matrice 210 Donc on se retrouve sur le terrain avec Florian et le M210 RTK équipé de deux caméras donc là il est équipé de la X5S à gauche et de la XT à droite donc la XT c'est une caméra thermique et donc l'intérêt de cette configuration c'est de pouvoir jumeler un signal vidéo classique et une imagerie thermique Question radiocommande, on a la fameuse sendance avec l'écran Crystal Sky et sur cet écran on va pouvoir visualiser en même temps l'image de la X5 et en même temps l'image de la XT et on a aussi le troisième signal vidéo de la caméra frontale FPV Donc là on est dans l'application DJI Pilot on voit le flux vidéo de la X5S et ici si je clique je fais apparaître le flux vidéo de la caméra XT Donc là on voit le retour vidéo de la XT sur l'écran Crystal Sky dans l'application DJI Pilot le code de couleur ici qui est utilisé c'est plus on va vers le clair plus on a de la chaleur émise par infrarouge et plus on va vers le violet plus on est froid donc on peut également changer le code de couleur passer sur du noir et blanc sur de l'arc-en-ciel l'intérêt c'est qu'on peut également passer du signal thermique au signal vidéo de manière à se faire une idée de ce qu'on est en train d'observer on peut enregistrer simultanément les deux signaux ce qui permet ensuite de dépouiller l'information et de pouvoir mixer la partie vidéo et la partie thermique donc là on vient d'installer la Z30 qui est une caméra équipée d'un puissant zoom qui permet de grossir 30 fois c'est énorme et l'image elle est propre donc devant nous on a toute la gamme M200 le M200, le M210 et le M210 RTK donc le M200 il est livré avec l'émetteur classique de chez DJI tandis que les M210 sont livrés avec l'émetteur DJI sans danse et l'écran Crystal Sky le M200 est livré avec deux batteries TB50 et il peut en porter une caméra le M210 est livré avec quatre batteries deux TB50 et deux TB55 il peut en porter deux caméras jumelées en dessous ou une caméra au dessus enfin le M210 RTK dispose en plus du positionnement différentiel RTK haute précision qui est tolérant au champ magnétique donc le M210 RTK est livré avec une balise au sol une balise RTK qui est ce dispositif ici qu'on pourra installer sur un trépied en terme de caméra tous ces appareils peuvent emporter indifféremment la X4S, la X5S, la XT et la Z30 donc X4S et X5S sont des caméras qui permettent la prise de vue photographique ou vidéo la Z30 en plus est équipée d'un zoom très puissant et enfin la caméra XT est une caméra thermique donc on vient de faire le tour des possibilités du M210 avec différentes caméras je vais laisser le dernier mot à Florian Florian qu'est ce qu'on peut dire de cette gamme matrice 200 et bien globalement c'est une gamme de drones pour professionnels qui s'adresse à des personnes qui ont besoin de polyvalence avec les différentes configurations de caméras sur le dessous, sur le dessus, les différents capteurs et c'est utile pour toutes les personnes qui auront besoin de faire de la photo, de la vidéo, de l'inspection, de la cartographie, du thermique ou encore de la surveillance merci Florian donc je remercie une fois de plus la société Escadrone pour l'accueil et aussi pour nous avoir permis de découvrir cette gamme M200 merci de m'avoir suivi jusque là et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Paladrone pour d'autres vidéos et je vous dis à bientôt c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501